Hanoukka Sameach, bonne fête de Hanoukka. Et selon la tradition, j'ai un briquet ici, mais je ne fume pas. Alors, j'ai ici ce qu'on appelle le shamash, le témoin. Cette bougie est le témoin. Et avec la tradition, normalement, on fait des prières, des bénédictions, avant d'allumer. Ben, la première prière, Baruch HaTadonet, toi qui nous as donné l'ordre d'allumer les bougies de Hanoukka, sauf que ça, je ne le trouve nulle part dans la Bible. Donc, avec Hanoukka, qu'est-ce qu'on va faire? On va examiner toutes choses, on va retenir ce qui est bon. Il y a une prière où on remercie Dieu pour ses miracles. Il y en a eu, il y en a aujourd'hui, il y en aura encore, n'est-ce pas? Mais le premier jour de Hanoukka, aujourd'hui, c'est la quatrième nuit de Hanoukka. Donc, quatrième bougie. On place les bougies de droite à gauche, n'est-ce pas? Les bougies sont placées de droite à gauche. Mais, elles vont s'allumer, la bougie d'aujourd'hui, à celle de dimanche, n'est-ce pas? Donc, de gauche à droite. Et la première nuit de Hanoukka, comme beaucoup de fêtes dans la tradition, on remercie le Seigneur de nous avoir gardés en vie jusque-là. Amen. Donc, je ne suis pas doué, comment ça se passe? Voilà. Ah, cette bougie? Non, 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 ça va aller. Ça va aller. Voilà, d'accord. Et on expliquera pourquoi on fait ça, n'est-ce pas? Et on va retenir. Des bougies qui ne veulent pas s'allumer. Mais ça va tenir. Oui, c'est pas ça. Amen. C'est la fête de Hanoukka. Qu'est-ce que l'Éternel nous enseigne à travers cette fête? Vous avez remarqué que je vous ai distribué un petit papier à tous nos amis juifs, juifs messianiques, judéo-chrétiens messianiques, racines hébraïques, chrétiens amis d'Israël. Nous souhaitons une bonne fête de Hanoukka. Ha, Hanoukka, sameyak. Et je rappelle que Hanoukka signifie littéralement inauguration, dédicace du temple. On reviendra sur d'autres définitions aussi, n'est-ce pas? On l'appelle aussi fête des lumières. Et avec ma voix forte qui souffle, j'espère que les lumières tiendront, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce que Hanoukka? Est-ce qu'on a le mot Hanoukka dans la Bible? Non. Non, je ne sais pas. Tu lis l'hébreu? Ah oui. Est-ce que tu lis l'hébreu? Alors, je vais vous dire, si vous jetez un coup d'œil dans, par exemple, nombre 7-10, nombre 7-10, nombre 7-10, et c'est une étude biblique, je vous demande de vérifier, de ne pas me faire confiance, de vérifier, vous avez oublié, parce que c'est une étude biblique. Donc, nombre 7-10, par exemple, vous savez où se trouve nombre? Nombre, vous savez que c'est le quatrième livre de la Torah. En hébreu, nombre se dit, dans le désert. Et une des choses qui s'est passées dans le désert, on a établi le tabernacle. Dans le nombre 7-10, par exemple, les princes présentèrent leur offrant pour, pour, Hamouka, Hamisbeach, vous l'avez? La dédicace. C'est le mot, en hébreu, c'est le mot, Hamouka. Ce n'est pas le seul passage. Nombre, 7-10, le verset 11 aussi, puisque je l'ai là, je vais le lire. L'éternel est à Moïse, les princes viendront un à un, et à des jours différents, présenter leur offrant pour, Hamouka, Hamisbeach, pour la dédicace de l'autel. Verset 84 aussi de nombre, vous avez le même terme. Hamouka, Hamisbeach, la dédicace de l'autel, la consécration de l'autel. Nombre, 7-10, nombre, 7-11, nombre, 84, et nombre, 88, n'est-ce pas? Alors, je me demanderai de poser les feuilles que vous avez sous les yeux, vous les posez maintenant, pour m'écouter, les feuilles peuvent vous servir pour prendre des notes. Mais je vous rappelle que le mot Hamouka est bien dans la parole de Dieu. Deuteronique, 7-9 aussi, Néhémie 12-27, vous prenez note, psaume 30, verset 1, premier roi, 8-63, et aussi, un bon verset prophétique sur ce que c'est Hanouka. Alors, sache que Hanouka signifie dédicace, dédicace, consécration, rénovation. Donc, le mot Hanouka est vraiment dans la Bible. Ce n'est pas un mot étranger du tout. On est d'accord? On est d'accord parce que ce n'est pas un mot étranger. Mais maintenant, de quel Hanouka parlons-nous aujourd'hui? Quel Hanouka fêtons-nous aujourd'hui? Alors, Hanouka a une histoire merveilleuse. Je vous rappelle que nous faisons une étude biblique. je ne fais pas la promotion de Hanouka. Je ne fais pas la promotion de Hanouka. Nous ne vous imposons pas une fête, surtout une fête qui n'est pas une fête de l'éternel, que beaucoup appellent une fête rabbinique. D'accord? Elle n'a pas été ordonnée par l'éternel, mais elle fait partie de l'histoire de ce peuple vaillant, merveilleux qui est le peuple israélite. Je dis bien, c'est une étude biblique, c'est une étude aussi de l'histoire. Amen? Étude biblique, étude historique. Quelle est l'histoire de Hanouka? Pourquoi y a-t-il Hanouka? Je veux tout simplement vous rappeler qui a entendu parler d'Alexandre le Grand? Moi. Tout le monde a entendu parler d'Alexandre le Grand? D'accord? Qui n'a pas entendu parler d'Alexandre le Grand? Oh, ce n'est pas un cours d'histoire. C'est un cours biblique. Tout le monde connaît Alexandre le Grand? Oui ou non? Oui. Celui qui dort le réveille. Il ne faut pas faire comme certaines personnes qui s'asseyent devant pour dormir pendant que le pasteur enseigne ou prêche. N'est-ce pas? Je vais réveiller toute personne qui dort. D'accord? C'est un avertissement. D'accord. C'est bien. Alexandre le Grand, on a entendu parler de lui. OK? qu'est-ce qui se passe avec Alexandre le Grand? Il y a des successeurs. Son empire va se diviser. OK? Il y aura une partie de l'empire qui va être de Syrie, donc des hélénistes de Syrie, avec une dynastie qu'on appelle la dynastie des céleucides. Tout le monde dit céleucides. et une partie un peu plus au sud qui sera en Égypte avec la dynastie des Tolé, Tolé, mais Tolémaïque. OK? OK? C'est trop difficile? Non. Alors ici, en Judée, la Judée est conquise, si vous voulez, par cette dynastie syrienne héléniste. On dit grec. On dit grec en général parce qu'ils étaient de culture grecque ou hélène. D'accord? De culture hélène, de culture grecque. ils envahissent la Judée parce que Daniel même nous avait parlé, nous avait dit que Babylone allait tomber les 70 semaines de Daniel. Oh, quand on parle des 70 semaines de Daniel, je vois Nathalie qui se met à danser, n'est-ce pas? Elle aime les 70 semaines, les 70 semaines de Daniel, n'est-ce pas? Mais Daniel nous avait parlé de Babylone qu'elle est tombée aux mains des Mèdes et des Perses. Puis les Perses allaient tomber les Grecs. Voilà, après les Grecs vient qui? Les Romains. Les Romains, n'est-ce pas? Un royaume après l'autre. Mais il nous dit qu'il y a un royaume qui ne sera jamais détruit. Le royaume d'Élohim. Alors là, on est à la phase grecque des choses. Ok? On est d'accord? Alors, il y a ce roi syrien-grec et les listes appelé Antiochus Épiphanes. Antiochus Épiphanes. Antiochus ou Antiochus Épiphanes. D'accord? Vous comprenez? En Épiphanes signifie aimer des dieux. Épiphanes signifie aimer des dieux. Mais un historien de son époque savait qu'il était tellement cruel qu'il l'a plutôt appelé Épiman. Épiman signifie le fou. Tout le monde dit Épiman signifie le fou. Épiman le fou. N'est-ce pas? Antiochus 4 Épiphanes ou Épiman étaient cruels mauvais. Il est allé en Égypte justement pour essayer de récupérer du terrain mais puisque les Romains prenaient le dessus, les Romains lui disaient arrête cette guerre en Égypte. et en Égypte il s'est passé des choses on a cru qu'il était mort. Donc le gars il était tellement frustré parce que les judéens se sont mis à louer Dieu à danser parce qu'Épiman était mort. Il n'était pas vraiment mort. Il a dit c'est ça vous allez voir je vais vous punir frustré par les Romains frustré par ces judéens ces juifs qui manifestaient leur joie il a fait des choses méchantes en juillet. Il a interdit aux juifs de pratiquer le shabbat la circoncision lecture de la Torah les nouvelles lunes en fait tout ce qui est fondamental au judaïsme vous comprenez ? Il a attaqué le cœur du judaïsme Ah ben le porc on va parler du porc justement il a forcé l'un des grands prêtres qui s'appelait Yohanan il a dit à ce grand prêtre ils ont dit à ce grand prêtre tu vas manger du porc en public comme ça tu donnes l'exemple aux autres comme ça ils se mettent à manger du porc et le grand prêtre qui était fidèle a dit non jamais il a refusé il a dit jamais comme tu l'as dit aussi Nathalie jamais j'en mets beaucoup Nathalie les 70 semaines alors on a eu ce grand prêtre mais mais au moins le porc dans ta bouche fait semblant le grand prêtre il a dit jamais on le pousse à la concomission fait semblant de manger du porc jamais ils ont tué ce prêtre ils l'ont remplacé par des prêtres complaisants un des grands prêtres qui était collabo s'appelait Yehochua vraiment il ne porte pas bien son nom d'ailleurs il a choisi de porter le nom de Jason son nom grec lui il a fait tout ce que les grecs lui ont demandé vous comprenez alors frustré qu'est-ce qu'il fait il prend le temple il salit le temple revient lui les cochons il a pris une trouille ça veut dire une trouille c'est quoi une trouille c'est la femme du cochon d'accord c'est ce que tu as dit c'est quoi une trouille madame cochon oui voilà c'est ça la femelle du cochon ils ont sacrifié une trouille sur l'autel des sacrifices abomination et ils ont fait un bouillon de cette cochonne et ils ont répandu ce bouillon dans tout le temps pour salir le temple souiller le temple ils ont plié souillé désacralisé profané le temple ils voulaient imposer aux judéens aux juifs de vivre comme eux ça ne vous rappelle rien en ce moment on veut tout déchristianiser tout déchristianisé n'est-ce pas vous avez remarqué tout ce qui fait référence au dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob par contre les statues de Bouddha ça fait classe la cabale la cabale la cabale c'est juif mais c'est ésotérique la cabale le new age ça fait vintage c'est bon tout ça n'est-ce pas mais quand on parle de la vérité t'es ringard toi alors parmi ces juifs il y a quand même des racidimes c'est quoi un racidime les juifs racidimes et nous devons être des racidimes des pieux aussi les pieux les fidèles mais il y avait d'autres juifs hélénistes compromissions on fait comme les grecs ah la pensée grecque mais il y a des juifs qui ont dit nous nous gardons la pensée hébraïque et il y avait un troisième groupe c'était les indécis les indécis ni froid ni bouillant bon selon au petit monde on aura chance oui les racidimes c'est les fidèles non comme Daniel je ne mangerai pas la nourriture du roi alors il voulait vraiment héléniser la judaïque pousser les juifs à abandonner leur religion parce qu'ils voulaient une seule religion une seule culture dans leur empire heureusement qu'il y avait des résistants alors ils sont allés dans les différents villages et l'île Israël pour créer des hôtels et pousser les gens à paganiser à héléniser ils sont allés dans un village qu'on appelle Maudier et il y avait un vieux prêtre qui s'appelait Matityaru Matityaru ou Matityaru c'est le nom de Mathieu d'accord et ils ont appelé tous les notables et ils ont dit à Matityaru c'est toi qui vas faire le sacrifice du cochon du porc Matityaru dit donc moi j'ai fait le sacrifice et dès que le juif a fait le sacrifice Matityaru a pris son épée et l'a tué c'était le signal pour la guerre alors et Matityaru avait six cinq enfants dont l'eux s'appelait dont l'eux s'appelait Yerouda ou Judas Maccabous ou Judas Maccabé en hébreu Yerouda à Maccabi Yerouda à Maccabi pourquoi est-ce qu'on appelle Yerouda Maccabi pourquoi on a surnommé surnommé Maccabi le marteau Maccabah Maccabah en la langue qui ressemble la ramaïenne très bien merci Maccabah en araïenne Maccabé en hébreu moderne c'est bien ça vous voyez ça c'est bien ça pourquoi est-ce qu'on appelle à Maccabi le marteau parce que lui aussi il s'est bien frappé comme un marteau n'est-ce pas marteau Maccabi marteau masse et donc ils sont enfuis vers les collines de Judée n'est-ce pas cachés pour mener une guérilla Alléluia louons le Seigneur pour des gens pareils et tu es prêt prêt à prendre ton marteau et tu es prêt à prendre ton épée spirituelle car nous ne luttons pas contre la chair et le sang mais contre nous ne luttons pas contre les hommes mais eux il fallait qu'ils passent la guerre ils sont enfuis vers les montagnes ils ont mené des guérillas avec plusieurs luttes contre l'envahisseur et Antiochus a dit mais les gars ça ne va pas ils ont eu plusieurs guerres Antiochus a même fait venir des éléphants Antiochus avait une armée de 40 000 personnes d'ailleurs une fois 40 000 40 000 parce que n'oublions pas il avait tué 40 000 juifs et il a mené aussi 40 000 en esclavage il vient avec une grande armée et l'armée des patriotes les maccabines finalement on va les appeler les maccabines maccabées maccabées en français ça n'a rien à voir avec les cadavres d'accord ? d'accord ? les maccabines les maccabines parce qu'ils tapent fort ils vont être cette famille de patriotes tiens que c'est bon patriote vous savez moi je suis une famille indépendantiste et quand on est indépendantiste on veut que celui qui colonise au pays s'en aille n'est-ce pas ? vous comprenez donc je comprends ce qu'ils ont vécu moi j'ai vécu dans cette ambiance politique de guerre ils doivent partir ils doivent partir mon père m'aiment s'entraîné à faire la guerre n'est-ce pas ? ils sont entraînés ils faisaient des gestes comme ça comme les militaires vous allez me dire bon chrétien n'est-ce pas ? c'était une autre époque n'est-ce pas ? écoutez bien ils vont dans les grottes ils mènent guérir ils font souffrir ces Syriens grecs ces Syriens hélénistes le gars il vient même avec des éléphants qu'ils aient fait venir du sous-continent indien de l'Inde et du Pakistan n'est-ce pas ? et ils ne pouvaient rien contre ces patriotes et une fois bon le papa il va mourir Mathiam va mourir mais il confie la guerre à Yerouda à Maccabi et une fois ils sont pas loin ils sont là où Samuel rassemblait souvent les gens n'est-ce pas ? ils sont là mais de là ils voient Jérusalem n'est-ce pas ? c'est au nord ouest de Jérusalem ils voient Jérusalem et ils voient aussi les troupes syriennes Maccabi les regardent et les seuls les seuls cette armée ils savent qu'ils sont là et ils vont aller les attaquer et c'est vrai il y a un genre d'autoroute il y a une autoroute il y a une autoroute qui va d'une vallée jusqu'à Jérusalem c'est ce qui a donné c'était déjà les routes n'est-ce pas ? l'armée syrienne emprunte ça pour dire ça y est on va les déloger mais Jérusalem Maccabi était tellement malin qu'il a pris un autre chemin une autre piste cette piste là pour ceux qui ont fait Israël c'est comment on appelle l'autoroute Jérusalem Tel Aviv n'est-ce pas ? il va prendre ce chemin là et pendant que les autres montrent il va aller dans le camp des Syriens il va mener la pagaille vous savez la pagaille et les Syriens seront tellement troublés qu'ils vont dire mais ça va pas n'est-ce pas ? ils vont lutter on est dans les années 167 avant Yeshua mais ça va aller encore jusqu'à 165 ils vont tellement lutter que finalement ils vont arriver à Jérusalem c'est Maccabi ils vont nettoyer le temps ils vont purifier le temps Alléluia ils vont voir toutes ces saletés parce qu'ils ont tout chouillis ces grecs ont tout chouillis ils arrivent ils nettoient ils vont reconstruire un hôtel pourquoi ? pourquoi est-ce qu'ils reconstruisent un hôtel ? je vais vous lire peut-être ceci écoutez ils arrivent je prends cela dans un livre qui n'est pas canonique mais je vais lire 1er Maccabée chapitre 4 c'est pas canonique ça fait pas partie du canon des écritures le canon des écritures le canon la mesure Dieu n'a pas permis que ces livres fassent partie de la Bible bien que souvent on les a à côté parce que ça peut servir de livre d'histoire donc il y a de l'histoire ici d'accord ? ok ? alors 1er Maccabée chapitre 36 vous ne l'avez pas je suis sûr parce que vous ne vous promenez pas avec les apocryphes ou de terreau canonique mais alors Jéhuda alors Judas et ses frères dire voici nos ennemis écrasés allons purifier le sanctuaire et faire la dédicace avant de continuer je vous raconte ce qu'on raconte les juifs ont résisté les racines on dit que même les enfants étaient dans les grottes et quand les grecs passaient pour boire qu'est-ce que vous faites veux-tu la Torah non 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 on est en train de jouer aux boupies n'est-ce pas ? il y a eu tellement de choses il paraît que même les femmes la vierge les vierges quand elles se mariaient souvent il fallait qu'elles passent par le gouverneur romain droit de nuit droit de première nuit c'est dégoûtant n'est-ce pas ? donc ils sont contents de retrouver le Bet-Ramekdash la maison de sainteté le temple et de le purifier alors Judas et ses frères dire voici nos ennemis écrasés allons purifier le sanctuaire et faire Hanukkah on peut dire Amen ils virent là le lieu saint désolé l'hôtel profané les portes brûlées des abris sont poussés dans les parvis comme dans un bois ou sur une montagne et les chambres détruites voilà ce qui était arrivé pour le temple verset 42 442 puis il choisit des prêtres des sacrificateurs sans tâche et zélé pour la Torah qui purifièrent le sanctuaire et reléguèrent en lieu impur les pierres de la souillure on délibéra sur ce qu'on devait faire de l'hôtel des holocaustes qui avait été profané et il leur vint l'heureuse idée de le supprimer de peur qu'il leur devint un sujet d'opprobre du fait que les païens l'avaient souvié ils le démolient c'est l'hôtel des holocaustes n'est-ce pas ils vont le démolir verset 47 ils prirent des pierres brutes selon la Torah et en bâtir un hôtel nouveau sur le modèle du précédent ils préparèrent le sanctuaire et l'intérieur de la demeure et sanctifièrent les parvis des cours ayant fait de nouveaux ustensiles sacrés ils introduisirent dans le temple le camp des labres la ménorah l'hôtel des parfums et la table alors vous connaissez l'histoire qu'est-ce qu'on dit que quand ils sont arrivés l'huile sainte avait été souillée ils n'ont trouvé qu'une fiole d'huile et on raconte que l'huile pour un seul jour a servi pendant huit jours et on dit que ils ont mis l'huile dans la ménorah mais on voit que l'histoire dit que la ménorah avait déjà été prise n'est-ce pas prise n'est-ce pas vous comprenez qu'est-ce qui s'est réellement passé après certaines histoires et certains historiens c'est plutôt leurs lances de guerre ils ont planté ils ont placé huit lances dans le temple et ils ont allumé pendant huit jours n'est-ce pas donc y a-t-il eu un miracle d'huile on dirait que l'histoire nous parle plutôt de lances n'est-ce pas alors on ne va pas recevoir n'importe quoi on veut ce qui est vrai sur Chanukah et ce n'est pas une fête qu'on veut voler aux autres c'est parce qu'elle nous bénit aussi c'est parce que ça nous dit une chose et ça c'est l'histoire mais quelle est la leçon de Chanukah ayant fait de nouveaux ustensiles sacrés ils introduisirent dans le temple le candélabe l'hôtel les parfums et la table ils vont les refaire verset 52 le 25 du 9e mois nommé Kisleu ou Kisleu en l'an 148 c'est écrit ici ils se levèrent au point du jour 148 d'après le texte mais on parle de 165 n'est-ce pas d'après si on calcule d'après l'air que nous connaissons d'accord en moins de 65 de l'air commune on est d'accord vous suivez je vous pose toujours cette question là n'est-ce pas le 25e le 25e du mois de Kisleu quel est le mois de Kisleu c'est le 9e mois du calendrier biblique c'est le 9e mois d'accord et ce 9e mois tombe en novembre décembre d'accord Hanouka a commencé le 28 novembre et se terminera le le 6 au soir 6 décembre d'accord le mois le 9e mois tombe en novembre décembre le 25e du mois ça vous rappelle rien si vous prenez la Torah prenez la Torah en hébreu bien sûr et que vous comptez les mots quel est le 25e mot de la Torah quel est le 25e mot de la Torah bereshit baray quel est le 25e mot la lumière vous avez remarqué c'est le 25e mot de la Torah quand est-ce que l'année civile commence en Israël bibliquement l'année commence au premier mois c'est Nissan n'est-ce pas au mois de Pâques mais civilement en parlant quand commence quand commence l'année civile en Israël hein l'année civile à Rosh Hashanah bon nous nous l'appelons Yom Teruach n'est-ce pas Rosh Hashanah qui veut dire tête de l'année et ça tombe en septembre qu'on tord alors si on calcule on calcule le mois de Tichri bon c'est non là c'est des noms qui sont venus de Babylone mais on va dire comme ça ok d'accord avant c'était premier mois deuxième mois Tichri après Tichri c'est quel mois Marché 20 après Marché 20 c'est quel le mois de Hadouka euh Hadouka honnêtement ouais mais quel mois comment ça se fait encore Tichri mais depuis que je suis en train de parler il me dit tu seras encore vous voyez ça alors je m'en vais qui se lève vous qui se lève qui se lève oui en plus je l'ai vu dans la vidéo ah tu l'as vu dans ta vidéo en plus oui je l'ai dit oui il n'est pas que c'est plus une étude publique c'est pas parce que je chante fort que je sauve que je danse que c'est pas une étude publique n'est-ce pas je ne prêche pas quoique 25e mot de la Torah c'est la lumière donc qui se lève après l'an nouveau civil c'est quoi le 3ème mot n'est-ce pas et le mot lumière est dans quel verset de la Torah le mot lumière ah au verset 3 le 3ème verset c'est parce qu'il vous dit venez avec vos Torah venez avec vos Bibles vérifiez venez une étude publique il faut venir avec son stylo son crayon son bique vous comprenez pour écrire ces choses alors je reviens au texte le 25e du 9e mois nommé qui se lève il se levait au point du jour verset 54 l'autel fut inauguré au son des hymnes des citards des lyres etc verset 56 huit jours durant ils célébraient Hanoukka offrant des holocaustes avec allégresse et le sacrifice de communion et d'action de grâce ils ornèrent la façade du temple de courants d'or et des cuissons remirent à neuf les entrées ainsi que les chambres qui pourvurent de portes verset 59 Judas décida avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël que les jours de la dédicace de l'autel seraient célébrés en leur temps chaque année pendant huit jours à partir du 25 le 25 on allume cette bougie 25 Israël le 26 etc 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 jusqu'au huitième jour alors ça c'est l'histoire de Hanoukka une belle fête n'est-ce pas une belle fête et à Hanoukka il y a des beignets je vous assure qu'à Hanoukka on commence à engrossir moi je grossis à Hanoukka n'est-ce pas parce que l'huile symbole d'option est un symbole aussi de la lumière alors Hanoukka on fait des beignets dans l'huile dans l'huile d'olive n'est-ce pas on joue au toupie on mange autre chose c'est une belle fête n'est-ce pas on illumine le tout n'est-ce pas vous avez vu comment on allume et regardez tout est décoré regardez-moi cette petite fille qui regardait la lumière de Hanoukka n'est-ce pas cette petite fille qui admire la lumière parce que malheureusement il y a du mysticisme on dit que ça bénit et chaque jour il faut faire attention à ça on dit que tel jour tu dois prier pour tel jour tel jour tu pries pour telle chose pour telle chose et que quand tu regardes la lumière de Hanoukka tu as des bénédictions tu as des guérisons et tout faisons attention parce que notre union c'est puissance qu'à l'éternel Amen c'est une belle période alors quelques fois c'est vrai on l'a utilisé pour détourner nos enfants des fêtes païennes mais ne retombons pas dans du paganisme vous voyez c'est tout est décoré à Paris Paris a sa grande Hanoukka parce que ça ça s'appelle une Hanoukka à Bruxelles à Waterloo il y a eu aussi cette grande Hanoukka la photo est de moi n'est-ce pas en Israël vous voyez il y a des il y a des spectacles son et lumière c'est très beau n'est-ce pas là vous êtes au baignet n'est-ce pas mais à toute cette belle lumière de Hanoukka qu'on voit n'est-ce pas c'est une belle fête n'est-ce pas mais on doit se poser une question quel est le sens profondre quel est le sens et là c'est ce qui m'interpelle je rappelle je ne fais pas la promotion celui qui me dit je ne fais pas Hanoukka je dis je respecte ton choix n'est-ce pas surtout que ce n'est pas une fête de l'éternel mais qu'est-ce que ceux qui choisissent de la fêter en disant j'examine toute chose et je retiens ce qui est bon qu'est-ce que notre Seigneur notre Adol notre Adol notre Seigneur qu'est-ce qu'il a fait à Hanoukka Jean 10 Jean 10 Jean 10 et le thème de Jean 10 c'est le bon berger vous allez me dire mais quel est le rapport de Hanoukka avec le bon berger Jean 10 verset 21 n'est-ce pas Jean 10 verset 21 et là je le dis dans des textes canoniques des textes inspirés par l'éternel ont célébré je suis au verset 22 ont célébré à Yerushalayim la fête de Hanoukka ça va ? en français second vous avez la dédicace la dédicace ici c'est Hanoukka ont célébré à Yerushalayim la fête de Hanoukka c'était l'hiver alors il y a des gens qui me disent mais c'est Hanoukka mais c'est pas encore l'hiver l'hiver commence le 21 l'hiver commence le 21 décembre officiellement mais quand il est écrit c'était l'hiver c'est parce qu'il faisait froid peut-être venteux et peut-être qu'il neigeait et qu'est-ce que Yeshua a fait parce qu'en fait Hanoukka même le livre de deuxième Macchabée qui n'est pas un livre canonique qui est un livre apocryphe lit Hanoukka à Soukot la fête des tabernacles donc Yeshua était à Jérusalem pour Soukot donc il est resté dans la région pour Soukot qui s'est passé deux mois et demi avant on est d'accord Soukot c'est le 15 Tichri etc pendant 7-8 jours n'est-ce pas alors Jésus Yeshua reste dans le coin de Jérusalem verset 23 et Yeshua se promenait dans le Beth Amigdash Beth Amigdash maison de sainteté sous le portique de Shlomo c'est-à-dire sous la galerie de Salomo c'est quoi la galerie de Salomo vous savez ce que c'est une galerie il y a des colonnes ça protège et Yeshua était protégé du vent de la neige ou d'autres choses n'est-ce pas il se promenait là parce que quand on dit qu'il était dans le temple en fait personne ne rentrait dans le temple si ce n'est les sacrificateurs les lévites etc n'est-ce pas et dans le lieu dans le saint des saints dans le Kadosh à Kadoshim seul le Kohen Gadol le grand prêtre rentrait une fois par année à Yom Kippour pour offrir des sacrifices pour son péché et pour les péchés du peuple n'est-ce pas quand on dit que Yeshua était dans le temple il n'était pas vraiment dans le temple il n'était même pas dans le barbie ni dans le lieu saint ni dans le lieu très saint il était dans la cour extérieure du temple on est d'accord on est d'accord ça va tout le monde comprend alors et Yeshua se promenait dans le temple sous le portique de Shlomo il se promène parce qu'il est disponible il y a la fête il est là il a un message je suis disponible est-ce que toi tu es disponible aussi est-ce que tu dis je suis prêt à aller prêcher la bonne nouvelle est-ce que je suis prêt à parler pour Dieu parler pour la part d'Héloïd et en parlant de dédicaces il y a dans cette feuille que je vous ai donné un chant je reviens au texte mais ce chant dit ici vous l'avez ici on le chante pour Hanukkah je vais sauter un peu restaure la maison de ma prière j'aimerais que chacun se le dise éternel restaure la maison de ma prière que l'éternel restaure ta prière parce que Hanukkah signifie restauration renouveau renouvellement dédicace sanctification n'est-ce pas Yeshua est disponible et l'autre partie du chant dit ceci alors j'achèverai par un chant de louanges l'inauguration de l'hôtel en parlant de Hanukkah pense à ton hôtel dimanche nous allons revenir à rétablir l'hôtel deuxième partie rétablir l'hôtel rétablir l'hôtel de ma prière je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain et agréable à Elohim Yeshua a offert son corps c'est grâce au corps de Yeshua que nous sommes sanctifiés Kohen Gadol rentrait une fois par année il rentrait une année il rentrait l'autre année Yeshua par un seul sacrifice non seulement il est rentré dans le vrai sanctuaire qui est céleste il est rentré dans le Kadosh HaKadoshim dans le Saint des Saints céleste qui n'est pas fait de main d'homme et il s'est assis Alléluia pour vous dire que son sacrifice il est parfait mais avant son sacrifice il est là disponible alors on va c'est vers 4 les Yéhoudim l'entourèrent les Yéhoudim les Juifs mais les Juifs il faut faire attention à la manière dont Jean est pris quand Jean dit les Juifs ils ne partent pas des Juifs en général ils partent des chefs religieux faisons attention parce que ceci a conduit à de l'antisémitisme les Yéhoudim l'entourèrent et lui dirent jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens notre âme en suspens si tu es le Mashiach dis-le nous franchement Yéhoudim l'a répondu je vous l'ai dit et vous ne croyez pas les œuvres que je fais au nom de mon père rendent témoignage de moi mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas à ces brebis à Hanoukka il parle de brebis mes brebis entendent ma voix alors tu vas dire quand je fais Hanoukka je fais Hanoukka bibliquement parlant je ne parle pas de rite j'ai Hanouké ma vie j'ai Hanouké ma vie j'ai consacré ma vie parce que je suis une brebis de Yeshua mes brebis entendent ma voix je les connais elles me suivent je leur donne la Hayy Yolam et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main Alléluia mon père qui me les a donnés est plus grand qu'on tous et personne ne peut les ravir de la main de mon père il y a des gens qui croient qu'ils ont le monopole de l'éternel qu'ils ont le monopole de Dieu il y a des gens qui vous disent que si vous ne faites pas partie de leur église est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'église point de salut mais ils n'ont pas le monopole du salut le salut appartient à l'éternel si tu es de Yeshua tu es du bon côté verset 30 moi et le père moi et le père nous sommes un nous sommes un nous sommes un il ne fait que ce qu'il voit faire au père il n'a jamais fait sa propre volonté moi et le père nous sommes un verset 36 celui que le père a sanctifié viens ton voisin ah je ne l'ai pas dit je me suis contrôlé mais viens ton voisin celui que le père a ranouqué alléluia celui que le père a consacré et envoyé dans le monde vous lui dites tu blasphèmes parce que je lui ai dit que tu es le fils de Dieu ils l'ont dit c'est pas pour une belle œuvre contre la ville mais parce que toi qui es un homme tu te fais Dieu il dit celui que le père a ranouqué celui que le père a consacré ah Daniel les 70 semaines de Daniel Daniel a dit que 70 semaines ont été fixées sur ta vie et sur ton peuple il avait donné différentes choses il a dit pour roindre le saint des saints pour roindre le kadèche à Kadoshim n'est-ce pas pour roindre le kadèche le kadosh le kodesh pardon à Kadoshim pour roindre le saint des saints il y a des gens qui me disent vous voyez je ne fais pas Hanoukka parce que mon Hanoukka c'est Jésus ils ont raison d'accord mais Jésus est ton soleil aussi donc fais attention ne me critique pas Jésus est le soleil de justice donc tu n'as plus besoin de soleil aussi Jésus est mon robot oui ne te repose pas travaille travaille tu mourras tu m'as tu m'as plus besoin tu m'as plus besoin tu m'as plus besoin tu m'as plus besoin n'est-ce pas c'est-à-dire qu'en quel sens cette fête a pour moi n'est-ce pas Yeshua est la lumière du monde Amen dit à quelqu'un dans la salle tu es la lumière du monde toi aussi nous sommes la lumière du monde inauguration nettoyage de l'autel sanctification nous résistons à l'esprit du monde nous refusons de perdre notre identité abrahamique hébraïque même je dirais Alléluia je refuse la société veut tout enlever on veut nous envoyer loin on veut nous jeter dans la mer de l'oubli mais je vois ici des Yerouda à ma cabine je vois je commence à les voir un sourire est enlevé qui vont prendre le marteau et l'épée spirituelle et on va frapper fort comme Yerouda à ma cabine Judas le marteau c'est ce que ça veut dire frapper fort ah ça c'est quand vous avez Hanoukka n'est-ce pas le soir chez vous oh cool Hanoukka n'est-ce pas c'est comme ça qu'on passe Hanoukka à la maison n'est-ce pas c'est pas mal c'est pas mal bon la photo ne correspond à rien de ce que je disais mais bon ça vous a fait rire et réveiller c'est la joie Hanoukka ça correspond cool mais sachez que le message de Hanoukka c'est lève-toi il marche on dit que Maltitiahu a dit à moi ceux qui sont pour l'éternel il leur a dit moi et mes fils nous allons rester fidèles à l'alliance de nos pères nous allons rester fidèles à la Torah serons-nous fidèles à la Torah si on parle de Torah parce qu'on sait ce que ça veut dire hein 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 on dirait que c'est moi là n'est-ce pas voilà de belles photos que je suis beau n'est-ce pas non c'est pas grave oh merci beaucoup mais revenons à les grecs les grecs ils aimaient la beauté les grecs c'était la beauté le sport le judéen il cultivait son âme son esprit vous comprenez vous voyez la différence ils aimaient le sport et le sport ils le faisaient souvent nu n'est-ce pas ah oui ils le faisaient souvent nu c'est ça qu'il vous fallait ah ça c'est du sabotage c'est la leçon que vous retenez de Hanoukka en plus je crois que c'est ma nièce qui m'a envoyé ces photos voilà ça c'est mieux mais je recommence quels sont ceux qui sont pour l'éternel alléluia et qui vont dire je ne souillerai pas avec l'aimé de ces rois païens alléluia je n'ai pas me souillé il faut te lever ne plus dormir pendant ton prêche n'est-ce pas tu n'as pas vu quelqu'un qui dormait pendant que tu prêchais le dimanche le message merveilleux quelqu'un qui était dans un autre monde tu as remarqué non ils étaient attentifs il y avait eu personne qui était vraiment ailleurs mais c'est pas grave n'est-ce pas alors êtes-vous prêts il est l'heure je vais m'arrêter n'est-ce pas mais sincèrement où sont ces gens-là qui vont se lever où sont ces gens-là qui ont l'esprit prophétique pour dire ma vie je l'ai consacrée et je reconsacre ma vie je redédie ma vie au Seigneur je restaure l'autel de ma prière je restaure l'autel de ma louange je revois ma prière je me remets à prier avec mon épouse je me remets à prier déjà seul avec mon épouse avec ma famille mais aussi avec ma communauté qui est guébrin n'est-ce pas et ailleurs n'est-ce pas c'est ça le message de Khamouka tout tournant coup de Yeshua Hamashir alors on retient ce qui est bon on examine toutes choses on examine toutes choses on a vu ce qui est historique ce qui est folklorique et nous gardons ce qui est profond on me dit mais comment les faire les fêtes comment les faire sincèrement c'est à chacun de se laisser guider par le Saint-Esprit de s'arrêter de dire bon aujourd'hui je fais telle chose mais ça on sait comment on se met on prend le repas pascal on sait comment le faire les autres chaque autre on sait et les autres aussi on peut dire aujourd'hui par exemple je me souviens que j'étais pardonné c'est le jour du grand pardon mon pardon il est total en Yeshua Hamashir à Sukkot on se rappelle que l'éternel pourboît n'est-ce pas et que bientôt le millenium viendra c'est l'ombre des choses à venir à venir c'est l'ombre des choses à venir parce qu'il y a de belles choses à venir et j'ai répété ça peut-être dimanche il y a de belles choses à venir je sais que mon résumpteur est vivant et que bientôt il se lèvera quand je n'aurai plus de chair si jamais je donne je n'ai pas l'intérêt de se mourir pas l'intérêt de se mourir et si jamais je meure sachez que je n'avais pas l'intention de mourir mais qu'il me réveillera un jour et je sais qu'il se lèvera j'attends le retour des joueurs des choses à venir j'attends le millenium j'attends des nouveaux cieux une nouvelle terre où la justice habitera et j'attends de vivre éternellement avec l'éternel alors tout ça qu'est-ce que je fais ? c'est quoi ? l'ombre des choses à venir comment on dit encore ? Hanouka ça m'aide ouais j'étais sage regardez les bougies ne sont même pas terminées n'est-ce pas ? merci beaucoup est-ce qu'on peut dire que Michel est sage ? avec Michel en tout cas je pense que il n'y a plus de secret concernant cette fête et comme le dit Michel ce qui est intéressant à retenir c'est qu'on élève Jésus Christ dans cette fête alléluia et c'est le principal voilà chers amis internautes bonsoir je rappelle que nous avons notre culte à 10h30 dimanche et que ce sera Michel d'ailleurs qui va continuer certainement sur la même lancée rétablir l'hôtel rétablir l'hôtel donc nous vous souhaitons une très bonne nuit soyez bénis et à très bientôt merci